Vous ne pouvez pas remercier Dieu pour les gens sans que votre cœur soit tendre à leur regard. Les gens qui font des commérages, qui se plaignent, qui se signent, ce sont des gens qui ne sont pas remplis d'actions de grâce. Je vous encourage vivement, n'allez pas dans le sens des gens qui se plaignent. Ce que nous venons de faire ce matin, tous ces témoignages que nous avons entendus, nous ont mis dans un état de gratitude. Et à partir de cet état de gratitude, nous pouvons maintenant verbaliser notre reconnaissance. Cela sort du cœur touché par la bonté de Dieu. Les actions de grâce, c'est l'expression de notre gratitude parce que nous sommes conscients de la bonté de Dieu. Alléluia ! Nous faisons les actions de grâce parce que nous avons reçu des grâces et que nous sommes conscients d'avoir reçu des grâces. Conscience et reconnaissance, deux choses indispensables. Et c'est pour cela que dans le psaume 103, il nous a dit « Ceci, mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ensuite, le salmiste commence à expliquer quels sont ses bienfaits, différents bienfaits. Et si vous voulez être un homme et une femme reconnaissant, et vous devrez le vouloir, et vous devrez l'être, il ne faut jamais oublier ses bienfaits. Nous nous remémorons en continu les actions de Dieu en notre faveur. Et ça doit être en constant dans nos vies. Mon âme bénit l'Éternel. « Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc, il va énumérer plusieurs bienfaits, les choses que nous ne sommes pas censés oublier. Je veux encourager quelqu'un à ne pas passer une journée sans méditer sur les bienfaits de Dieu, à son égard. Et vous pouvez même faire ce que je vous ai dit de faire déjà plusieurs fois dans cette Église, de vous asseoir et de lister les choses que Dieu a opérées dans votre vie depuis votre enfance. Et je vous assure, le Saint-Denis qui va vous les rappeler, vous serez émerveillés, émerveillés. N'oublie aucun de ses bienfaits. S'il nous dit n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est parce que nous avons tendance à oublier. On ne nous dit jamais de faire ou de ne pas faire quelque chose si la possibilité de faire ou de ne pas faire n'existait pas. Donc, n'oublie aucun de ses bienfaits. Dites à quelqu'un, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et dites-lui, moi non plus, je n'oublierai aucun de ses bienfaits. Pourquoi c'est important? Premièrement, la première chose que je veux que vous compreniez, je vais vous donner plusieurs principes concernant les actions de grâce ce matin. Et la première chose que je voudrais que vous compreniez, c'est que les actions de grâce sont mandatées par le Seigneur. Et donc, exprimer nos actions de grâce, c'est un acte d'obéissance. Et c'est un style de vie. Ce matin, nous avons évoqué différentes choses, des témoignages merveilleux. J'étais extrêmement bénie par tout ce que nous avons entendu. Donc, c'est une activité d'action de grâce. Parce que c'est un culte d'action de grâce. Mais nous allons au-delà d'une activité d'action de grâce. Nous adoptons un style de vie d'action de grâce. Je vous donne quelques versets à ce sujet. Notez-les, méditez-les. Colossiens 3, verset 15, du verset 15 au verset 17. Colossiens chapitre 3. Colossiens étant des passages que notre bien-aimé devait méditer. Et il vous parlait dans son témoignage du fait que, je vais paraphraser, mais il a expliqué le fait que ça lui a parlé. C'était des choses qu'il connaissait, qu'il avait entendues, mais en lisant, c'est bien cela ? En lisant, c'est comme si ça s'est ouvert à lui. Alléluia. Et je le savais. Je le savais parce que quand il est revenu me faire un compte rendu de ce qu'il avait lu, sa manière de parler, je voyais que la parole lui avait parlé. Et là, je disais, père, tu es bon. Tu es en train de faire quelque chose dans la vie de ce garçon. Je savais que la parole lui avait parlé. Il parlait comme quelqu'un qui avait obtenu une révélation. Quelqu'un va obtenir une révélation ce matin. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans votre cœur. Et soyez... Au lieu de me répondre, certains sont en train d'écrire ou de taper sur leur téléphone. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. C'est une injonction du Seigneur. Nous sommes censés être reconnaissants. Vivre dans la reconnaissance tous les jours. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des contextes spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Au verset 17. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Quoi que vous fassiez, faites tout avec reconnaissance. En d'autres termes, la reconnaissance qu'on vous exprime envers Dieu doit être un style de vie. Tous les jours. Quoi que vous fassiez. Vous vous levez le matin, vous dites merci. Vous allez prendre votre repas, vous dites merci. Vous partez prendre votre train ou votre voiture, vous dites merci. Vous arrivez au travail, vous dites merci. Votre cœur est rempli en continu de reconnaissance. Pas de plainte, pas de murmure, pas de lamentation, pas de critique, mais de reconnaissance. Je mets quiconque au défi de choisir de vivre de cette manière. Vous reviendrez me dire ce que vous avez constaté comme changement dans votre vie. La pauvreté que nous vivons, elle n'est due, la pauvreté de vie n'est due qu'au non-respect des instructions du Seigneur. Gratitude, reconnaissance en l'occurre. Quoi que vous fassiez, vous avez un projet à faire au travail. Il est compliqué. Au lieu de commencer à m'augrer, vous dites pourquoi ils m'ont donné ça? Pourquoi ils n'ont pas donné à Cécile? Pourquoi moi je dois me taper ce genre de travail? Remerciez le Seigneur. Remerciez-le pour le privilège de faire des exploits. Remerciez-le pour le privilège de faire quelque chose qui vous aurait semblé trop difficile. Mais il a les capacités, il va vous les communiquer. Hallelujah! Oh, ils vous ont oublié, ils ont pris quelqu'un d'autre pour faire quelque chose que vous vouliez faire. Remerciez-le Seigneur parce que d'autres opportunités vont venir. Hallelujah! Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. C'est ce que Dieu veut. En Thessaloniciens 5, verset 16, nous dit ceci, soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Je vais le redire pour quelqu'un qui vient de regarder derrière. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Quand ça semble bien aller, quand ça semble ne pas bien aller, exprimez votre reconnaissance. Quand tout le monde est content de vous, quand tout le monde est fâché contre vous, exprimez votre reconnaissance. Quand vous recevez une lettre de rejet, une lettre de refus, exprimez votre reconnaissance. Pas parce que vous êtes content de recevoir une lettre de rejet, mais parce que Dieu a toujours des opportunités. Hallelujah! Et il nous dit ceci, car c'est la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ. Quelle est la volonté de Dieu? Que je sois toujours reconnaissant. Quelle est la volonté de Dieu? Que je sois toujours reconnaissant. À la fin de la journée, posez-vous la question, est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai exprimé ma reconnaissance envers lui? Que je sois toujours reconnaissant. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ, pas pour Pastor Bola, pour tous les chrétiens. La deuxième chose que je veux que vous notiez, deuxième principe d'action de grâce, c'est que c'est avec les actions de grâce que nous accédons à Dieu. Nous parlons depuis un certain temps de l'intimité de Dieu, de connaître Dieu. La semaine dernière, nous avons vu le lieu secret. Nous avons tous été touchés par ce qui se passe dans le lieu secret. La parole de Dieu nous dit d'entrer dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louanges. Le psaume sont poussés des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louanges, célébrez-le, bénissez son nom. Et pourquoi? Car l'Éternel est bon. Dites l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Nous sommes invités à entrer dans ses portes avec reconnaissance. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans reconnaissance. Si vous priez et que vous sentez une distance entre vous et Dieu, et même sans prier, si vous sentez une distance entre vous et Dieu, c'est peut-être un déficit de reconnaissance. Parce que ceux qui nous donnent accès au cœur du Père, c'est d'abord les actions de grâce. L'ingratitude ne peut pas connaître l'intimité de Dieu. Un homme ou une femme ingrat, ne peuvent pas connaître l'intimité de Dieu. La première chose, c'est que nous exprimons nos actions de grâce. Vous êtes là? Nous exprimons nos actions de grâce. Nous entrons dans ces portes avec reconnaissance et dans ces parvis avec les chants de louanges. Et nous nous demandons donc pourquoi nous le remercions. On continue, nous le remercions comme si nous devissons que les actions de grâce nous donnent accès à Dieu. Il n'y a pas, je le répète encore, il n'y a pas d'intimité possible avec Dieu sans reconnaissance. Une fois, certains connaissent déjà cette histoire, mais la répétition est salutaire. J'étais partie pour une mission, je crois que c'était ou en Inde ou au Brésil. J'étais avec des collègues à l'aéroport et l'une d'entre elles ne trouvait pas son téléphone. Et je lui ai prêté mon téléphone pour appeler l'hôtel, pour demander s'ils avaient trouvé son téléphone. C'est un hôtel de standing, donc ils n'allaient pas lui voler son téléphone. Elle a donc appelé et ils avaient effectivement trouvé son téléphone. Elle est retournée pour prendre son téléphone et elle est revenue. Elle était tellement reconnaissante que je lui ai permis de passer un appel international avec mon téléphone. Parce que mon téléphone était un téléphone français et nous étions, je crois que c'était au Brésil, nous étions au Brésil. Donc elle a appelé avec mon téléphone. Elle est revenue contente et tout le monde était content. Elle a pu récupérer son téléphone et nous sommes revenus à Paris. Quelques temps après, je la vois et elle me tend quelque chose. Et je regarde et elle m'avait acheté un set de tasse de grande qualité pour me dire merci. J'étais un peu étonnée et elle m'a dit à quel point elle était reconnaissante pour mon geste et le fait que je n'avais pas hésité un instant. Tout de suite, j'étais là et disposée à ce qu'elle utilise mon téléphone. Je vous assure, je suis rentrée à la maison, je me suis assise et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à ce niveau de gratitude pour une chose qui pour moi était tellement simple et que je n'y ai même pas pensé une deuxième fois. Parce que je passe ma vie à aider les gens. Donc ça, je n'ai même pas pensé. Et le fait qu'elle soit si reconnaissante qu'elle vienne me faire un cadeau de grande valeur juste pour me dire merci. Et j'ai commencé à méditer sur notre attitude envers le Seigneur, toutes les grâces que nous recevons. Et j'ai commencé à méditer à la manière dont les chrétiens se comportent dans l'Église, avec toutes les grâces que les gens reçoivent et l'attitude qu'ils ont, souvent d'ingratitude. Et je me suis dit, si nous apprenions la clé de la reconnaissance, combien nos vies seraient changées? Parce que, croyez-moi, des années après, je n'ai pas oublié. Des années après, je n'ai pas oublié. Et cette personne, je l'ai perdue de vue depuis longtemps. Mais où qu'elle soit, si un jour elle a besoin de moi, je serai là. Est-ce que vous me suivez? Parce que son geste de gratitude m'a touchée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance envers le Seigneur, il est touché. Il est touché. Et c'est pour cela que dans Malachie, Dieu reprend ces gens qui viennent lui offrir, en guise de reconnaissance, des bêtes malades. Ensuite, il leur dit, et après, vous venez pour demander, vous soupliez l'aide de Dieu. Les mêmes qui ne l'ont pas honoré, qui n'ont pas été reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour eux, qui lui ont apporté une mauvaise offrande, les mêmes viennent encore pour lui dire, ah Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et c'est comme ça que souvent les chrétiens sont. Nous recevons tellement et nous dommons si peu en retour. Mais nous sommes toujours prêts avec les prochains sujets de prière, les prochaines demandes. Réfléchissons. Méditons sur tout ce que Dieu a fait pour nous. Soyons reconnaissants. La troisième chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que nous remercions Dieu. Pourquoi nous le remercions? Nous le remercions pour ses attributs éternels. Ça, c'est extrêmement important. Parce que ce matin, nous avons tous témoigné de choses temporelles et ponctuelles, n'est-ce pas? Mais nos actions de grâce portent d'abord sur les attributs éternels de Dieu. Si vous le remerciez pour ses attributs éternels, vous allez toujours le remercier. La parole de Dieu nous dit que nous devons venir avec reconnaissance. Pourquoi? Car il est bon. Dites car il est bon. Il ne cesse jamais d'être bon. Dans le psaume son, nous comprenons que Dieu, il nous parle de sa nature, de son identité, de ses attributs, de son caractère. Nous nous remercions d'abord pour ce qu'il est. Hallelujah! Ce qu'il est. Il nous dit que nous, les habitants de la terre, nous devons remercier l'éternel. Nous nous positionnons déjà comme des gens qui sont face à leur supérieur. Nous sommes les habitants de la terre. Et lui, il est l'éternel. Rien que pour cela, nous le remercions. Hallelujah! Nous le remercions. Nous le remercions parce qu'il est notre créateur. La parole nous dit que c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Méditez là-dessus, s'il vous plaît. Quand vous comprenez que vous lui appartenez, vous le remerciez. Que c'est lui qui vous a fait, vous le remerciez. Remerciez Dieu pour ses attributs éternels. Il est le créateur. Nous lui appartenons. En plus, il nous dit que c'est lui notre berger. Hallelujah! Quelqu'un attend que je dise, tu vas le remercier. Parce qu'avant la fin de la journée, 100 000 euros seront déposés sur ton compte. Vous serez là, amen, 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 merci Jésus. Non, nous le remercions parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est notre créateur. Il est notre berger. Nous le remercions parce que nous lui, nous lui, nous lui, ce qui veut dire qu'il a le droit de vie et de mort sur nous. Et que si nous sommes là encore en train de respirer, c'est à cause de sa bienveillance. Donc, quand vous rayez le matin, vous tâtez, vous êtes encore en vie. Merci Jésus. Je t'appartiens. Et je suis encore en vie. J'ai encore le souffle pour accomplir ta volonté cette journée. Merci Père. Merci Père. Hallelujah. Nous le remercions parce qu'il est notre berger. Nous le remercions. Il dit, car l'éternel est bon. À cause de sa bonté. À cause de son amour et sa miséricorde. Et dans ce passage du psaume-soin, il nous dit, car l'éternel est bon et sa bonté dure éternellement. Certaines traductions ont dit, sa miséricorde dure éternellement. Ou la verse de ce mot nous parle de son amour qui dure éternellement. Et nous avons ces trois, quatre éléments qui reviennent en continu. Sa bonté, son amour, sa miséricorde, sa fidélité. Est-ce que vous voulez le remercier? Pour sa bonté. Pour son amour. Sa miséricorde. Et sa fidélité. Hallelujah. Et tous les jours, sa bienveillance se renouvelle. Chaque jour. Chaque jour. Il n'est jamais à court de bienveillance. Il y a des gens avec qui vous traitez et en juillet, ils n'en peuvent plus de vous. Ils disent, c'est bon là. Tu as épuisé le capital sympathique dont tu jouissais ici. C'est bon. Stop. Mais, lui, ses bontés se renouvellent chaque jour. Chaque jour. Car l'éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. L'Obsombe 106, louez tous l'éternel, célébrez l'éternel, célébrez. Quand vous voyez célébrer l'éternel, ce sont des actions de grâce. Et dans beaucoup d'endroits où c'est marqué louer l'éternel, en réalité, ce qu'il est en train de vous dire, c'est exprimer vos actions de grâce à l'éternel. Célébrez l'éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. L'Obsombe 107, 118, louez l'éternel, célébrez l'éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. L'Obsombe 136, célébrez l'éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Nous le célébrons pour ses attributs éternels. Nous le célébrons pour sa nature, pour son caractère, nous le remercions. Nous le remercions pour les choses qu'il a faites et qu'il fait. Nous le remercions pour son œuvre dans la création. Quand vous sortez, au lieu de dire, il pleut, dites merci père pour la pluie. Parce que la pluie est en train d'arroser la terre. Et donc, pour voir la nourriture pour nous, nous te disons merci. Hallelujah! Hallelujah! Et hier, ma sœur me disait que le soleil n'a jamais été aussi bas en Californie, donc il fait super chaud et que vraiment, we must make heaven. Ok, certains n'ont pas compris. Et qu'il fait super chaud et que franchement, il ne faut pas rater le ciel. Je lui dis non, il ne faut pas, parce que l'autre endroit est trop chaud. Il fait trop chaud dans l'autre endroit. J'ai dit, nous remercions le Seigneur pour le soleil. Et nous le remercions pour le rappel que l'autre endroit a fait trop chaud. On ne veut pas y aller. Nous remercions le Seigneur pour les astres. Nous remercions le Seigneur pour le ciel. Nous remercions le Seigneur qui, la parole nous dit dans le psaume 136, qu'il a créé le ciel par son intelligence. Nous le remercions. Nous le remercions car il a étendu la terre sur les eaux. Nous le remercions parce qu'il fait les grands astres. Nous le remercions parce qu'il a fait le soleil pour présider le jour. Et la lune et les étoiles pour présider la nuit. Alléluia. Quand vous sortez le soir, ne faites pas que sortir un amoureux. Et dites, je t'aime. Non, dites Seigneur, je t'aime. Merci. Merci pour ce beau spectacle de la nature. Nous le remercions. Nous le remercions pour ses interventions dans nos vies. Amen. Passé et présent. C'est ce que nous avons fait ce matin. Et quelles interventions. Les unes aussi remarquables que les autres. Quelles interventions. My God. Quelqu'un est poussé à la sortie, sort et dit, où je vais dormir cette nuit. Et Dieu lui met quelqu'un à cœur. Elle y va, elle est accueillie. Et non seulement elle est accueillie, Dieu lui permet d'être une bénédiction. Je serve un Dieu qui est puissant. Je sers un Dieu qui est merveilleux. Ce Dieu est un bon Dieu. Un Dieu qui fait des miracles. Miracles au papa. Ce Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Si je me lâche, j'ai encore plusieurs points à vous donner. Mais, oh, j'ai cabaret, baba, c'est qu'il y a tard. Wouh ! N'oubliez aucun de ses bienfaits. Ça, c'est un appel à le remercier. On continue. L'Op. 107, verset 8, nous dit, c'est aussi dans la version du Sommeur, qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Ce que nous avons déclaré ce matin, c'est ses merveilles en faveur des humains. C'est merveille. C'est merveille. Regardez comment Dieu a orchestré les situations. pour Béa qui demandait un logement, l'eau prie, tout. Et Dieu a orchestré les situations, l'a mis au bon endroit. Wouh ! Et non seulement, il a béni elle, il a béni la personne qui lui a alloué l'endroit. Mais c'est quand même extraordinaire. Thank you, Father. Pour ses merveilles. Ses merveilles. Ses merveilles. En faveur des humains. Waouh ! Et l'Obsom 92, verset 5, nous dit ceci, « Ce que tu fais éternel me remplit de joie. » Ça, c'est la version de Sommel. La version seconde 21, si je me souviens bien, nous dit ceci, « Tu me réjus par tes œuvres éternels et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. » « Ce que tu fais éternel me remplit de joie et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. » « Que tes œuvres sont grandieuses éternels, que tes pensées sont profondes. » Après, ils disent aussi, « L'incensé n'y connaît rien. » « Le saut ne peut les comprendre. » « Moi, je ne suis pas incensé, donc je connais quelque chose. » « Et donc, je dis merci. » « Il y a quelqu'un ici qui peut dire, « Moi non plus, je ne suis pas incensé, donc je dis merci. » « Je dis merci, je dis merci, je dis merci, je dis merci. » « Je ne suis pas un incensé, je dis merci. » « Je dis merci, je dis merci. » « Il continue en disant, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » « My God. » « Qui délivre ta vie de la tombe, qui est au courant de bonté et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » « Moi, tout ça, rien que pour nous. » « Moi, je peux vous dire que c'est vrai. » « Quand je regarde le miroir, je vois l'audio qui te fait rajeunir comme l'aigle. » « Hallelujah. » « Sans maquillage. » « Sans chirurgie esthétique. » « Il y en a qui se connaissent. » « Je peux vous poser des questions. » « N'est-ce pas ? » « Sans masque. » « Parfois, le maquillage est en masque. » « Et nous voyons l'éternel nous faire rajeunir. » « Et nous disons, merci, Père. » « Thank you, Father. » « Hallelujah. » « Dites, il me fait rajeunir comme l'aigle. » « Je me fais rajeunir comme l'aigle. » « Tous les gens qui se mettent devant le miroir et se plaignent de leur nez, se plaignent de leur sourcil, vous êtes un gras. Heureusement que vous avez un nez. Et si vous n'en aviez pas ? » « Ne soyez pas un gras. » « Quand vous vous regardez devant le miroir, dites, je te remercie, Père, parce que je suis une créature merveilleuse. » « Amen. » « Quelqu'un vous dit, t'es trop foncé. » « Toi, il faut que tu utilises la camion. » « Osh ! » « Je suis une créature merveilleuse. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Et pour tout cela, nous remercions le Seigneur. » « Toutes ces interventions que nous avons entendues ce matin, nous les remercions pour ces interventions. » « Nous le remercions pour les victoires quotidiennes. » « Parce que la parole de Dieu nous dit de le remercier pour cela. » « Et lisez le reste de Psalm 63. » « Je n'ai pas le temps de tout regarder. » « Parce qu'il nous parle aussi du fait qu'il ne nous traite pas conformément à nos péchés. » « Il ne nous punit pas comme le mériterait nos fautes. » « Vous vous rendez compte, le pardon, on continue. » « Il pourrait dire, notre bien-aimé a témoigné de ce qu'il a fait, comment Dieu a commencé à agir à l'intérieur. » « Dieu pourrait dire, depuis le temps. » « Depuis le temps. » « Ok. » « Lise la Bible dix fois. » « Quand tu auras fini, je vais agir en toi. » « Non, il ne nous traite pas selon nos fautes. » « Il y a quelqu'un ici qui pense qu'il est bien. » « C'est pour cela que ça ne vous dit rien. » « Il ne nous traite pas selon nos fautes. » « Amen. » « Il ne nous traite pas selon nos fautes. » « Sinon, il nous aurait dit de poster quelqu'un à la porte. » « Vous oscutez. » « Toi, tu ne peux pas venir. » « Toi, tu n'es pas juste. » « Toi, tu n'es pas droit. » « Non. » « Mais il ne nous traite pas selon nos fautes. » « Haït ! » « Ouh ! » « Il ne nous traite pas selon nos fautes. » « My God. » « My God. » « Hum hum. » « Il ne nous punit pas comme le mériterait nos fautes. » « Amazing. » « Amazing. » « Et il éloigne de nous nos transgressions. » « Et il a compassion de nous. » « Ne vous plaît pas devant le Seigneur. » « Chaque jour, dites-lui merci. » « Merci pour tes compassions infinies. » « Merci pour ton amour insondable. » « Merci pour ta bonté sans fin. » « Merci pour cette bienveillance illimitée. » « Je me réveille dans la bienveillance. » « Je passe la journée dans la miséricorde. » « Je rentre et je me couche dans la fidélité. » « Et il y a des gens qui vivent au milieu de l'hostilité. » « Et Antem m'a mal parlé. » « Et c'est l'environnement qu'ils se sont créés. » « Mais je dis qu'ils se sont créés. » « Ils se sont créés. » « Parce qu'ils ne sont pas obligés de vivre dans cet environnement. » « Même si les gens autour de vous ne vous aiment pas, ça n'a aucune importance. » « Vivez dans la conscience de son amour. » « Vivez dans la conscience de sa bonté. » « Quand vous le remerciez, on continue. » « Vous êtes saturés de la conscience de sa bienveillance. » « Et là où vous marchez, vous êtes là. » « I serve a God who is mighty. » « I serve a God who is wonderful. » « C'est la joie du Père devant un peuple qui est reconnaissant pour ses bienfaits. » « Et qui en jouit pleinement. » « Qui en jouit pleinement. » « Les victoires quotidiennes. » En Corinthiens 15, verset 57, nous dit ceci. « Mais que Dieu soit remercié. » « Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Je vous ai souvent expliqué cette mentalité de victoire qu'un enfant de Dieu doit avoir. Nous ne sommes pas les malheureux de la vie. Nous sommes plus que vainqueurs. En toutes choses et en toutes circonstances. Hallelujah. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc nous le remercions pour sa victoire. « On continue dans nos vies. » Et tout ce que Dieu a projeté de faire dans votre vie, remerciez-le déjà pour la victoire. Ne dis pas « Oui, mais Seigneur, tu as dit que tu avais fait ça. » Mais regarde, ils ont dit « Non, 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 Père, je te dis merci. » Parce que tu es celui qui connaît la fin avant le commencement. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre. Et rien n'est trop difficile pour toi. Donc regarde leurs menaces. Mais étends ta main. Alléluia. Nous ne refusons pas de voir les circonstances adverses. Mais nous considérons qu'elles n'ont pas de valeur face à la parole de l'Éternel. Amen. Et une des manières de montrer cela, c'est de dire merci. Nous le remercions pour les victoires quotidiennes. Un autre point essentiel, c'est ceci. Nous reconnaissons notre totale dépendance vis-à-vis de sa bonté. Les actions de grâce et de la reconnaissance que vous êtes dépendant de sa bonté. Que vous êtes totalement dépendant de sa bienveillance. C'est capital. Beaucoup de gens ne disent pas merci. Exigent et exigent et exigent. Mais la parole de Dieu est claire sur le fait que Jésus nous a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien. 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 » En d'autres thèmes, Jésus vous dit qu'il est incontournable pour votre existence, que votre vie ne rimera à rien si vous ne dépendez pas de lui. Si vous faites les choses à votre manière, votre vie n'aura pas de valeur devant lui, parce que les choses qui comptent devant le Seigneur ne peuvent qu'être faites en Jésus et grâce à Jésus. Alléluia. « Sans moi, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. » Donc, quand le Seigneur met son appel sur notre vie, nous sommes conscients du fait que sans lui, nous ne pouvons rien. Un, nous ne pouvons même pas être loin, et même si nous étions loin, nous ne pouvons pas sans lui de toute façon. Mais même le fait qu'il ne nous autorise pas à agir sans son autorisation. C'est pour cela que parfois, quand les gens vont à l'encontre de ce que le Seigneur dit, et qu'ils viennent pour dire, « Pasteur, priez, je ne peux pas. » Je dis, « Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais ? » Il me laisse. Je ne peux pas dire, « Mais je suis loin. » « Viens ici ! » Vous le savez vous-même, le Saint-Esprit n'est pas dans l'affaire. Vous dites, « Ah, Seigneur, je libère l'action de ta vie. » C'est faux. C'est du vent. Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Et donc, tout ce que nous pouvons, nous disons, « Merci, Seigneur. » Alléluia. Alléluia. Quand je m'approche à notre bien-aimé, je ne sais pas qu'il y a quelque chose au ventre. Je touche son ventre et je dis, « Ça va ? » Il dit, « Non, j'ai quelque chose ici. » Je ne pouvais pas le deviner. Mais le Saint-Esprit. Et donc, nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait à travers nous. Nous sommes reconnaissants pour toutes ses actions. Nous sommes conscients de notre dépendance. Donc, même le fait de se lever le matin, nous sommes reconnaissants. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de ne pas pouvoir bouger ? Là, vous êtes reconnaissants. Parce que sans sa force physique, l'énergie qui donne, nous ne pouvons rien. Sans la capacité mentale qui nous donne, nous ne pouvons rien. Une fois, j'étais secouée. J'étais encore une jeune femme. Il y a une jeune fille qui était venue quelque temps habiter avec moi. Après, elle est allée chez elle et lui est arrivé quelque chose. Et on me l'a dit, je suis allée la voir à l'hôpital. Je suis revenue de là. J'ai fait le trajet de pratiquement une heure pour rentrer chez moi. J'étais sonnée. J'étais sonnée. Je l'ai vue, c'est comme si elle avait perdu la tête. Je lui parlais, elle me parlait. Elle me parlait d'hallucination. Ensuite, je lui parlais, elle me parlait des choses autres. Ouf, j'étais secouée. J'étais encore jeune, je devais avoir une trentaine d'années. Et je me disais, my God, is this how people go crazy? C'est comme ça que les gens perdent la tête. Et je me suis rendu compte à quel point cette vie est fragile. Et sans la grâce de Dieu. Quelqu'un qui est debout aujourd'hui, qui est en pleine forme, tout d'un coup, demain, il a perdu la raison. Et vous voyez, les gens se pavanent. Mais moi, c'est moi, c'est pas Dieu qu'il y a, c'est ceci, c'est cela. C'est ce que Hérode avait fait. Paf, il a été frappé. Nous ne pouvons rien sans lui. Je suis rentrée ce jour-là, j'étais dans mon métro, j'étais wow. J'essaie de garder ma tête à moi. Parce que ça m'a fait un choc. Mais vraiment un choc. De voir une personne normale dans cet état. Et donc, j'encourage toujours les gens. Ah non, rien n'est important au point de détruire les relations. Non, non, non. Gardez des bonnes relations. Aimez les gens. Parfois, ils sont un peu fous, aimez-les quand même. Parce que vous comprenez, quand vous avez déjà vu des gens mourir, quand vous avez déjà vu des gens perdre la tête, on est reconnaissant pour le don de la vie. On est reconnaissant pour le don de la raison. On est reconnaissant. On est reconnaissant. Toutes les grâces que nous avons, c'est grâce à lui. C'est Nébuchadnezzar qui s'y a été cru. Il avait oublié qu'il était dépendant de Dieu. Et il s'est vanté. Il a eu un rêve. Et Daniel a interprété son rêve. Et parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu, il allait être abaissé. Il allait manger. Il lui avait devenu comme un animal pendant sept ans. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il est devenu comme un animal pendant sept ans. Et quand il a rendu gloire à Dieu, il a repris sa raison. Puis tu as quelqu'un de soi reconnaissant. Tout dépend totalement de lui. Alléluia. Et pour importe ce que nous avons, ce que nous avons accompli, tout ce que nous avons, nous vient de lui. Donc nous reconnaissons, nous le remercions parce que nous reconnaissons que nous sommes totalement dépendants de sa bonté. Et vous allez voir, les gens qui ont beaucoup de sagesse, c'est des gens qui sont humbles, qui savent que sans Jésus, ils ne peuvent rien. Quand Moïse s'est tenu devant la mer rouge, si Dieu n'était pas intervenu, ce peuple entier aurait péri. Vous imaginez? Certains d'entre vous, il y a des situations dans votre vie que si Dieu n'était pas intervenu, même avant de le connaître, notre bien-aimé nous a donné le témoignage de la naissance du petit. Et nous ne le connaissons pas encore. Mais il est intervenu. Il a préservé sa vie, préservé la vie de l'enfant. If it was not for the Lord who was on our side. Toute chair est comme l'herbe. Toute sa gloire est comme les fleurs du champ. Tout cela va passer. Tout cela va passer. Donc quand je vois des gens orgueilleux, j'ai de la peine pour eux. Pitié. Pitié est un âme malheureuse qui ne reconnaît pas sa pauvreté. Un ami athée au milieu de l'Amazonie sur une pirogue de l'eau à perte de vue a pris la mesure de la petitesse de l'être humain. Et il m'a dit nous ne sommes que peu de choses. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Toute notre gloire c'est grâce à l'éternel. Nous le remercions parce que nous en sommes profondément conscients. Nous en sommes profondément conscients. L'apôtre Paul a dit ceci. J'ai planté Apollos à arroser. Dieu a fait croître. Quand vous voyez les gens qui disent mon ministère, nous avons fait ceci et j'ai fait ceci. Oui, nous sommes appelés à faire des choses. Nous sommes appelés à nous sacrifier. Nous sommes appelés à nous donner. Et nous nous sacrifions. Nous nous donnons. Mais quelque soit ce que Dieu va faire dans cette maison, j'aurai tort de dire « Ah, 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 ce sont mes prières. Mon anxion. Oh, c'est ma grâce. » Non, non, non. C'est Dieu qui a donné l'accroissement. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Si quelqu'un vous donne l'impression que c'est lui qui sait faire, il ne connaît pas encore le Seigneur. C'est Dieu qui fait croître. J'ai planté. Apollos a arrosé. C'est Dieu qui fait croître. Quel que soit le domaine de vie, il faut reconnaître, nous sommes dépendants de sa bonté. Un autre point qu'il faut noter, bien-aimé, c'est que toutes nos prières doivent être accompagnées par des actions de grâce. Toutes nos requêtes doivent être assaisonnées dans les actions de grâce. Et nous faisons ces actions de grâce même quand nous sommes face aux défis les plus conséquents de nos vies. Ça ne nous autorise pas à venir, « Seigneur, tu dois intervenir parce que ceci... » Non, 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 Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Alléluia. Philippiens 4, verset 5. Oh, thank you, Lord. Voici des gens qui reçoivent des consignes pour des situations où ils attendent une intervention divine où il y a quelque chose qui n'est pas tel qu'il devrait être. Et la consigne que le serviteur de Dieu leur donne, c'est ceci, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Le Seigneur est proche. Au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. » « Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Dans une attitude de reconnaissance. Jamais en se plaignant du fait que ce n'est pas assez. Jamais en disant « Depuis le temps que je te sais, c'est tout ce que tu peux faire pour moi. » « Tu as vu merci qu'il n'est pas consacré comme moi, regarde sa vie et regarde ma vie. » Non. Une attitude de reconnaissance. Une attitude de reconnaissance. Toujours. Dans nos prières, la reconnaissance. Et le résultat, c'est que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi les gens prient et ils sont toujours troublés ? Parce qu'ils n'ont pas montré la reconnaissance. En Thessaloniciens 5, verset 18, que nous avons déjà lu, « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » Même quand les choses sont difficiles. Même quand les choses sont compliquées. Même quand vous attendez une réponse et vous ne l'avez pas encore. Même quand vous demandez au Seigneur de vous montrer le chemin à suivre. Toujours rempli d'actions de grâce. Amen. Quelqu'un est toujours avec moi ? Nous sommes des gens reconnaissants. Dites à quelqu'un que vous êtes quelqu'un de reconnaissant. Alléluia. Il y a aussi une chose qui est très importante. Je vais vous demander de regarder avec moi dans Jean chapitre 6. Nous allons voir que les actions de grâce déclenchent la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu. Paul et Silas étaient en prison à Philippe. Ils étaient en train d'exprimer leurs louanges et leurs actions de grâce au Seigneur. Pendant qu'ils étaient en prison. Vous pouvez être là d'ici, nous ne nous serons pas d'ici. On va arrêter le ministère. Oh Dieu ! Éternel des armées. Non, non, non. Ils étaient en train de célébrer le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? J'ai mis ça, il a agi. Qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Exact. Exact. Et ils sont sortis de là indemne parce qu'ils louaient le Seigneur et ils le remerciaient. Mais regardez dans Jean chapitre 6, il y a une situation difficile ici qui se présente. Jésus est là avec toutes ces personnes qui n'ont pas mangé et il veut les nourrir. La parole nous dit ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Une année de salaire, on ne peut même pas nourrir chacun d'un peu. En d'autres termes, ce que tu dis est impossible. Bien aimé, vous allez être confronté et vous avez déjà été confronté à des situations qui sont impossibles ou vous avez besoin de la puissance miraculeuse de Dieu. vous allez être confronté dans la vie des autres à des situations qui semblent impossibles. Qu'est-ce que Jésus a fait dans cette situation ? La parole de Dieu nous dit, Jésus dit, faites les asseoirs. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assure donc au nombre d'environ 5000 hommes. En plus, il y a les femmes et les enfants. Jésus prit les pains rendus grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il prit les pains et il fait quoi ? Il a fait quoi ? Il a rendu grâce. Et ses actions de grâce ont provoqué une action miraculeuse. Ses actions de grâce. Est-ce que je peux vous mettre au défi bien aimé ? Quand toutes les portes semblent être fermées. Quand la situation semble être impossible. Ne vous permettez pas de vous plaindre. Parce que Dieu ne vous doit rien. Vous êtes débiteur de Dieu. Là où vous êtes, vous ne méritez même pas d'y être. Donc, que l'idée ne vous vienne même pas de vous plaindre. Mettez-vous devant le Seigneur et commencez à le remercier. Entrez dans des actions de grâce. Remerciez-le et demandez au Saint-Excu de vous aider et commencez à le remercier. Jésus a rendu grâce et la chose est tellement importante que tous ont été nourris et dont au verset 22 la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Vous voyez? Ils ont souligné le fait que c'est suite à ces actions de grâce que le miracle s'est produit. Suite à vos actions de grâce. 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 Maintenant, imaginez une vie d'action de grâce en continu. Comment le Seigneur va aplanir le chemin en continu? Dieu. Il le mérite. Nous le remercions parce qu'il le mérite. Et nous constatons que quand nous le remercions, sa puissance entre en action. Lorsque vous exprimez vos actions de grâce, vous êtes en train de démontrer qu'elles sont dans votre cœur vis-à-vis de Dieu. Amen. Je vous ai parlé du fait que les actions de grâce sortent d'un cœur rempli de gratitude. Il ne s'agit pas juste de parler, il s'agit d'avoir la reconnaissance dans nos cœurs. Et quand vous avez un style de vie, d'action de grâce en continu, cette reconnaissance, elle est là et elle continue de grandir, de croître. Et vous ne pouvez plus vous taire. Je prie qu'il y ait quelqu'un en ce lieu qui, à partir de ce jour, va devenir intarissable. Que rien, rien à partir de maintenant ne vous empêche de remercier le Seigneur. Vous le remerciez, on continue. Parce que vous êtes constamment, constamment renouvelés dans la conscience de sa bonté. Sa bonté dure éternellement. Et sa fidélité de génération en génération. Donc il n'y a pas une seule génération qui ne doit pas le remercier. Et ce, on continue. Oui, mais j'ai eu des problèmes. Je remercie le Seigneur. Hallelujah. Il m'a insulté. Je remercie le Seigneur. Certains d'entre nous, ces choses nous affectent, non pas parce qu'elles sont aussi graves que ça, mais parce que nous sommes trop sensibles. Et il y a des années de cela, quand le Seigneur m'a connu dans Esaïe, il m'a montré ce passage. Et je l'ai lu dans The Amplified. The Amplified. Il me dit ceci, I will harden him to difficulties. Je vais l'endurcir contre les difficultés. J'ai dit, ça c'est pour moi, c'est pour moi, je suis trop sensible. Et je l'ai prié longuement, pendant des années. Endurcis-moi contre les difficultés. Donne-moi la force du buffle. Endurcis-moi. N'essayez pas de voir des gens qui sont cons. Oui, mais je vais te dire ce qui s'est passé. C'est une malédiction. Oh, ma pauvre. Oh, ma pauvre. Oh, le malheureux. Oh, le pauvre. Oh, le malheureux. Malédiction. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de la force du buffle. Hallelujah. Hallelujah. C'est ce qu'il vous faut, la force du buffle. C'est que vous soyez endurcis contre les difficultés. Amen. Certains, oui, ils sont effondrés. Pourquoi? Oui, mais essaie, essaie, essaie. Effondrés. Quelqu'un d'autre va vivre la même chose. Je connais celui en qui j'ai cru. Amen. I serve a God who is mighty. Vous dites, mais attends, 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 attends. Soyez remplis d'actions de grâce. Hallelujah. Quelque soit ce que l'ennemi amène devant vous, regardez et dit, I serve a God who is mighty. Hallelujah. Quelle que soit la situation. Amen. Parce que nous le louons pour ses attributs éternels. Amen. Pour sa bonté infinie. Son miséricorde qui est sans fin. Son amour éternel. De génération en génération. Ouh. Il y a toujours de la bonté à prendre. Amen. Donc, montrez votre cœur envers le Seigneur. On le remercie constamment. Ephésiens 5, 18 nous dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Je vais le relire pour quelqu'un qui pense encore que c'est un chrétien qui boit de l'alcool. Où est le problème? La parole de Dieu nous dit. Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des contextes spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Au verset 20, remerciez constamment Dieu le Père. Pour tout. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Remerciez constamment. Constamment. Pour tout. C'est ce tout qui est important. Vous voyez, quand vous le remerciez constamment, vous lui montrez que vous avez de l'honneur dans votre cœur. Vous lui montrez qu'il a de la valeur à vos yeux. Vous lui montrez que vous êtes conscient de ses grandes œuvres, de sa grande bienveillance, de sa bienveillance éternelle. Vous êtes conscient des choses merveilleuses qui sont dans son cœur. Vous montrez la valeur que vous lui accordez. Ah, bon, je suis censé faire ça. Oui, 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 oui. Vous avez le privilège de faire ça. Le privilège de montrer à Dieu ce qu'il y a dans votre cœur vis-à-vis de lui. Ah, Dieu est un bon Dieu. La qualité de l'honneur, la qualité de l'intérêt. En Thessaloniciens 1, 2, nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous. En faisant mention de vous dans nos prières. Quand vous priez, nous disons, oui, mais Seigneur, pourquoi le pasteur ne fait pas ceci? Non, 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 non. Seigneur, je te remercie pour mon pasteur. Merci pour la grâce extraordinaire qui est sur sa vie. Merci pour la manière d'enseigner la parole. Merci pour la sagesse extraordinaire que tu lui as donnée. Oh, Papa, merci. Merci pour cette grâce merveilleuse qui est sur sa vie. Oh, et je vais te remercier aussi pour la sœur Merci. Ah, et on ne dit pas, mais pourquoi il crie comme ça? Non, Seigneur, je te remercie parce qu'il a un enthousiasme pour toi. Et dans votre tête, non, dis, dis qu'il crie. Non, il a un enthousiasme pour toi. Hallelujah. God is a good God. Vous ne pouvez pas remercier Dieu pour les gens sans que votre cœur soit tendre à leur regard. Les gens qui font des commérages, qui se plaignent, qui se disent, ce sont des gens qui ne sont pas remplis d'actions de grâce. Je vous encourage vivement, n'allez pas dans le sens des gens qui se plaignent. They have a problem. Quand les gens se plaignent, oui, mais je ne sais pas, à Barra, je trouve que ceci... Non, non, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Notre bien-aimé disait tout à l'heure, entre les jeunes, disait, « Ah, la prière, c'est trop... » Non, la prière, ce n'est pas trop. C'est vous qui êtes trop faible dans la prière. Oh yes. Parce qu'on ne prie même pas encore assez. Vous vous rendez compte? Et certains trucs qu'on prie trop. Non, c'est eux qui ne prient pas assez. Hallelujah. Mais s'ils restaient en prenant, ils apprendront à prier. Elle, elle est venue ici, elle a découvert toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Elle ne connaissait pas ces dimensions de prière en langue et toutes ces dimensions. Mais elle est entrée dedans. Elle a eu des difficultés à s'ajuster au début, mais... Et aujourd'hui, quand elle est prie, même la famille... Vous avez entendu son témoignage? La famille a été affectée. « Sakabare boshikata » « Lekwaba » Donc, soyez remplis d'actions de grâce. Même quand vous ne comprenez pas, remerciez le Seigneur. Remerciez. Ne supposez pas que vous êtes la source de toute sagesse. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire que c'est mauvais. Non, non, vous êtes juste ignorants. Remerciez le Seigneur. Est-ce que nous allons remercier le Seigneur? Amen! Et nous manifestons ce qui est dans notre cœur, vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son... Nous devons être comme des enfants. Je devrais être comme des enfants. Hallelujah! Et soyez reconnaissants pour beaucoup de choses. Ce matin, je venais, et les garçons, une fois, je venais. Et j'étais avec mes deux sacs et ils m'achinés. Les garçons, on prend les sacs. Je dis, « Pasteur, je peux vous décharger. » « Ah, d'accord, d'accord. » Et aujourd'hui, je venais, et ils étaient derrière, et leur maman voulait prendre. Et ils disaient, « Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. » Et ils ont pris, et j'étais tellement... Mon cœur était touché. J'ai dit, « Père, merci. » Merci, parce que c'est Dieu qui donne un cœur volontaire. Et c'est Dieu qui enseigne la sagesse. Et c'est Dieu qui... Est-ce que vous comprenez que vous ne pouvez pas pousser un être humain à faire quoi que ce soit? C'est l'intervention de Dieu dans le cœur. Hallelujah! Hallelujah! Je dis, « Merci, Père, pour ces enfants. Merci pour l'amour que tu as pour eux. Merci pour la sagesse que tu leur donnes. Soyez remplis d'actions de grâce. » Je dis pas, « Oui, mais il l'a porté de travers. » Non! Dites, « Merci, Seigneur, il l'a porté. » Hallelujah! 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 Et aujourd'hui, il voit ce mari, il va porter le sac de sa femme. Je vous ai interdit de vous moquer. Amen! Non! Il porte le sac de sa femme. Parce qu'il l'honore. Hallelujah! God is good! Donc, nous montrons l'honneur que nous avons pour Dieu, en le remerciant constamment. Notez aussi un point qui est très important dans les actions de grâce, c'est que les actions de grâce ne sont manifestées pas uniquement par ce que nous disons, mais aussi par ce que nous faisons. David était tellement reconnaissant pour ce que Dieu avait fait pour lui, et de lui avoir donné un fils qui allait prendre sa place après son décès, et qui allait construire le temple, qu'il a fait une provision abondante pour le temple, parce qu'il était reconnaissant. Et Salomon lui-même, lorsqu'il devait dédicacer le temple, et lorsqu'il exprimait aussi son action de grâce au Seigneur, il a sacrifié mille, mille animaux. Mille! Pourquoi? Parce qu'il était reconnaissant. 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 Et il y a des fois où le Seigneur va toucher votre cœur, va vous dire de faire quelque chose en guise de reconnaissance. Ne dites pas, oui, mais j'ai dit merci. Faites-le. Faites-le. Vous lui apportez une offrande. Vous faites quelque chose de spécial pour lui que vous ne faisiez pas avant. Quelque chose d'extraordinaire se passe dans votre vie. Ne vous contentez pas de dire merci. Faites quelque chose, vous aussi, pour montrer votre reconnaissance. Quelqu'un me dit, Seigneur? Moi qui hésitais toujours. Cette semaine, tous les jours, je vais aller gagner une âme. Tous les jours, je vais aller gagner une âme. Tous les jours. Je sors tous les jours, je vais aller gagner une âme. Faites quelque chose pour témoigner de votre gratitude. On ne peut pas juste être chrétien. On vient à l'église, on reçoit, on est béni, et on rentre chez nous, et on vit comme on veut. Dans la semaine, qu'est-ce que vous faites qui montre à Dieu que vous êtes reconnaissants? Évaluez votre semaine. À part ce que vous dites, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites qui témoigne de votre gratitude? Et Salomon a eu cette grande parole. Il a dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui donne sa bouche à parler à mon père David et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré. Et c'est le témoignage que nous avons. Il dit et il fait. Vous êtes d'accord? Il dit et il fait. Il dit et il fait. Et il parle au Seigneur, il dit, Éternel Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil. Ça ne vous dit rien, vous? À quoi vous allez dire, oui? Ils ont dit qu'il faut venir faire des rituels. Ils ont dit dans mon lieu de travail qu'il faut faire des choses pour réussir. Non, vous dites, non, 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 non. Non, j'ai un Dieu. Il n'y a aucun Dieu qui soit son pareil. Je n'ai pas à faire en rituel quelqu'un qui a une autre divinité. Je sais ce que je vais faire. Dimanche, je vais à l'église, je vais faire une grosse offrande. Seigneur, je viens juste avec ces grosses offrandes te dire merci. Alléluia. God is a good God. God is a good God. Il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Wow. Tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs. Apprenez à parler comme ça au Seigneur. Tes pères, tu es fidèle. Tu le dis et tu le fais. Et quand vous avez l'impression que rien ne va se réaliser, dites-le, Père, tu es fidèle. Je te dis merci parce que ce que tu as dit, ta puissance a déjà été libérée pour l'accomplir et je vais le voir. Alléluia. Vous lui dites merci. Et vous déclarez que tout ce que Dieu a dit est visible, tangible et utilisable. Visible, tangible et utilisable. Visible, tangible et utilisable. Il y a toujours une période où ce n'est pas encore visible. Là, vous continuez à le remercier. Et vous déclarez que ça devient visible, tangible et utilisable. Amen. Et quand vous remerciez constamment le Seigneur, ça c'est encore un point important, votre foi a grandi. Votre foi a grandi. Vous vous souvenez de David face à Goliath. Parce qu'il était reconnaissant, il se souvenait qu'il avait été dans des situations de danger, face à un ennemi coriace, et que Dieu l'en avait délivré. Et que ce même Dieu, il va le délivrer ici. Pourquoi les gens n'ont pas beaucoup de foi face à des situations ? Parce qu'ils ont oublié les bienfaits du Seigneur. Oh, le psaume 13 nous dit aussi, n'oublie aucun de ces bienfaits. Aucun. Quand vous remémorez continuellement et vous le remerciez pour ce que vous avez vécu l'année dernière, ce que vous avez vécu le mois dernier, aucun défi présent ne peut vous anéantir. Parce que vous êtes remplis de confiance, d'assurance, d'assurance. Parce que ces actions de grâce font en sorte qu'à l'intérieur de vous, il y a un souvenir constant de la bonté de Dieu en votre faveur. Les merveilles de Dieu en votre faveur. Et cela bâtit la foi. Votre manière de penser change. Complètement. Votre pensée devient une pensée de gagnant, de conquérant. Vous avez une assurance. Parce que la conscience de ces bontés vous envahit en continu. Personne ne peut venir vous dire, oui, mais tu es sûre ? Comment ça c'est que je... Mais comment tu doutes ? Ah bon ? Parce que tu n'y crois pas toi ? Quelqu'un qui est rempli d'actions de grâce ne passe pas son temps à essayer de croire. Il aura du mal à douter. Hallelujah. Il aura du mal à douter. Une vie de foi. Parce qu'on est reconnaissant. Oh, thank you Lord. Pour terminer, je vais vous dire ceci. Un homme et une femme qui est reconnaissant va avoir une belle relation avec Dieu. Un homme et une femme qui est reconnaissant va vivre dans la faveur de Dieu. Un homme et une femme qui est reconnaissant va vivre une vie de foi, une vie agréable devant le Seigneur. Mais celui qui n'est pas reconnaissant va perdre la faveur et risque la destruction. C'est l'ingratitude qui a amené nos premiers parents à désobéir au Seigneur. Même si l'arbre leur paraissait agréable, s'ils s'étaient souvenus de tous les bienfaits de Dieu à leur égard, ils auraient obéi. Et beaucoup d'entre nous, notre ingratitude nous pousse à la désobéissance. Et cette désobéissance nous cause la destruction. Nous voulons recevoir les bienfaits de Dieu, mais dès qu'il s'agit de nous contraindre et de nous limiter pour faire ce qu'il veut et éviter de faire ce qu'il ne veut pas, nous commençons à affirmer nos droits. Oui, mais quand même, on a le droit de... Non, 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 non. Dieu a le droit aussi de ne pas te bénir. Et vous savez, il y a un passage très, très fort dans Romains, chapitre 1, verset 21. Il nous a dit ceci, que les hommes connaissaient Dieu, mais ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Et parce qu'ils ne lui ont pas montré de reconnaissance, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur a été plongé dans les ténèbres. C'est un avertissement très, très important. Ils n'ont pas montré de reconnaissance, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur a été plongé dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants. Leur raisonnement a été perverti. C'est grave. Et ça arrive encore tous les jours aux gens. Quand on n'est pas reconnaissant, on a une manière de penser qui est étrange. Et on est facilement influencé par les paroles étranges. Des fois, vous vous demandez comment telle personne qui était comme ça, qui était comme ça avec nous a pu dévier à ce point l'ingratitude. L'ingratitude, la personne a oublié tous les biens que Dieu lui a fait ou tous les biens que vous lui avez fait. Donc, c'était facile que dans une situation qui était un peu compliquée, quelqu'un a dit ceci, quelqu'un a dit ceci et il s'est laissé influencer parce qu'il était ingrat. S'il avait eu de la reconnaissance dans son cœur, quelle que soit la situation, non, 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 je refuse d'avoir ce genre d'attitude, je refuse d'avoir ce genre de pensée. Ces personnes m'ont fait du bien, je refuse d'avoir ce genre d'attitude vis-à-vis d'eux, même si je ne comprends pas leur choix. Non, je refuse d'avoir ces pensées. Non, avec tout ce que Dieu a fait pour moi, il n'est pas question que j'ai ce genre d'attitude, il n'est pas question que je néglige son œuvre, il n'est pas question que je ne le serve pas, à une attitude mauvaise vis-à-vis de l'église. Non, Dieu m'a trop béni dans cette maison, il n'est pas question. Quand les gens disent, oui, j'étais dans telle église, après maintenant, je suis parti, mais parce que c'est ce genre, mais il s'est passé quelque chose et ils sont vexés et je dis, mais attends, 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 tu me dis que ces gens-là, quand tu es arrivé, ils ont prié pour toi, ta vie a changé, tu as été délivré, tu as été guéri et maintenant, quelqu'un te dit ça et tu es vexé contre tout le monde. Pour ça? Et tout ce qu'ils ont fait pour toi? Il y a des gens qui parfois, c'est loin d'ici et je ne cherche même pas à les revoir parce que le degré d'ingratitude me fatigue. Excuse me. Ce n'est pas ton frère qui avait été guéri lorsqu'on a prié, ce n'est pas ton père qui a été délivré de ceci. ton petit frère ne devait pas être déjà dans la tombe aujourd'hui. Donc, parce qu'il s'est passé ça et quelqu'un n'a pas appelé, maintenant, on est devenus mauvais. Je me dis, pourquoi, parce que je ne supporte pas les anglais? Vous pensez que parce qu'on prie pour que tous les siècles soient remplis, on veut tout le monde? Non, non, non. Il y a des gens en leur présence qui vous épuisent. Il y a un certain degré d'ingratitude que je trouve insupportable. Donc, quand je sais jusqu'où Dieu est intervenu dans ta vie et jusqu'où on t'a porté dans la prière et que tu oses maintenant te vexer parce que ceci, parce que cela et parler mal de l'Église et parler mal de moi, moi, c'est bon débarras. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a certaines choses qui sont « it's beyond the pale ». C'est trop, c'est trop. Dieu ne supporte pas la gratitude. Vous pouvez avoir quelques péchés si on travaille avec vous. Ah, vous, vous ne savez pas pourquoi quand vous êtes dans un magasin, vous prenez un truc après, vous pleurez, on va prier pour vous. Mais quand vous êtes ingrat, j'ai dit une fois à une jeune fille qui, à une femme qui avait été hébergée quelque temps par une jeune fille, je lui ai dit « mais tu vois, désormais, elle devient sacrée à tes yeux. Elle devient sacrée à tes yeux. » Elle m'a regardé. Je lui ai dit « oui, ce qu'elle a fait pour toi, même si tu la vois dans la rue en train de se bagarrer, tu n'es pas autorisé à la critiquer. tu vas juste la suppler « ah, ma fille, ne fais pas ça. » Je suis étonnée par la facilité avec laquelle les gens critiquent des personnes qui leur ont fait du bien. Et moi, quand j'entends ça, je fuis. Je fuis ces gens-là, je les fuis. Je les fuis parce que c'est une maladie qui est contagieuse. Et je n'en veux pas de ce genre de maladie. Je n'en veux d'aucune, d'ailleurs. C'est contagieux. Mettez-vous, faites attention. Quelqu'un que vous avez vu tout ce que Dieu a fait dans sa vie et ose maintenant se plaindre. Ne pensez pas que ça doit être grave. Non, non, son cœur est mauvais. C'est tout. Son cœur est mauvais. C'est tout. La tentation de se plaindre vient à tout le monde mais on travaille son cœur. On travaille son cœur. On n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce même endroit où on s'est tenu pour dire tout le bien que Dieu nous a dit, on ne peut pas ensuite cracher dans la soupe. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qu'on n'a pas revus deux fois ici. Il y a des gens qu'on a revus mais j'ai juste fait que les observer. Pourquoi? Parce qu'en venant ici, ils ont craché sur des gens qui les ont aidés. Et moi, je n'accueille pas favorablement ce genre de choses. Je ne trouve pas que j'ai aussi un pasteur tellement extraordinaire que maintenant avec moi vous allez être loyal. Non. On peut avoir eu des problèmes. Il y a une manière de parler de problèmes. Vous m'entendez? Il y a une manière de parler de choses. Quand c'est juste pour dire il nous est arrivé ça et ça et si c'est pour dire tel est mauvais, il a fait ça et il a fait ça. J'entends, j'entends la condamnation. Je me dis mais attends, ce n'est pas cette même personne qui a fait ça, ça et ça. Oui, oui, mais bon. Après, dites à quelqu'un sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. C'est un peu comme les enfants avec leurs parents. Il y a certains enfants, leurs parents sont des gens terribles. Je vous assure. Moi, j'ai vu des parents mais moi, je dis « My God, my God, my God, la miséricorde. Mais je dis toujours une chose, il t'a amené au monde. J'ai dit à un garçon, une fois, je dis « Mais tu sais, elle aurait pu avoir peur. Elle t'a gardé. » Donc, rien que pour ça, sois reconnaissant. N'est-ce pas? Rien que pour ça. Parfois, il y a des gens, c'est tout ce que vous pouvez trouver. Le reste, my God. Mais ne serait-ce que pour ça. Hallelujah. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Vous savez ce qui s'est passé dans le désert? Nous avons vu cela longuement, l'année d'avant, je crois, ou l'année dernière. tous ces gens ont péri alors que Dieu voulait les emmener dans la terre promise. Pourquoi? Pourquoi? L'ingratitude. Les murmures. Les murmures. Les plaintes. Les lamentations. Que cela ne s'entende plus jamais dans notre vie. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Les actions de grâce provoquent la faveur. Les murmures provoquent la destruction. Notez un Corinthien 10. Frères et sœurs, je ne veux pas que vous pas vous laissez ignorer que nos ancêtres ont été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle comme nous ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Jésus. Écoutez bien, mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu. Hum! Puisqu'ils sont morts dans le désert. Oh! Ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Donc, ils disent aussi, ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. Ensuite, ils disent, verset 8, nous ne livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux. Au verset 9, ne provoquons pas crise comme certains d'entre eux. Au verset 10, ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait de ceux qui sont morts sous les coups du destructeur. Et vous pouvez dire, mais nous, on est dans l'ancienne alliance. Regardez au verset 11. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que ceux qui croient être debout fassent attention à ne pas tomber. En d'autres termes, si nous avons le même comportement qu'eux, nous allons subir le même sort qu'eux. Ils ont été ingrats. Ils ont murmuré. Je vais vous encourager à vous remplir d'actions de grâce. À remercier le Seigneur en permanence. À éloigner de vous toutes murmures et toutes plaintes. Dieu n'est jamais fautif à notre égard. C'est notre bienfaiteur par excellence. Quelles que soient les difficultés que vous vivez, c'est entre vous et le diable et le monde que ça se passe. Ce n'est jamais dur. Alléluia. Il n'est pas la cause de nos problèmes, il est la solution à nos problèmes. Remerciez-en le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada